Est-ce que vous vous souvenez de cette nana qui avait fait une transition à 35 000 euros payés par vos impôts pour se refaire les yeux, le nez, des lèvres de 25 cm d'épaisseur et tout ça ? Et bien sachez que ça arrive aussi tous les jours les copains, c'est comme l'insécurité. Donc on a ce mec qui proclame haut et fort que toutes ces injections d'hormones sont intégralement remboursées par la sécurité sociale. A hauteur de 1200 euros par an, tandis que des français vivant dans la précarité ne peuvent aller se faire soigner chez le dentiste. Révoltant, on va écouter ça, désolé si il y a des coups de marteau en font. J'ai envie de faire une vidéo juste pour remercier la France, genre vraiment je suis tellement reconnaissante d'être française. Pourquoi ? Je m'explique. J'ai été chercher mes hormones parce que voilà, je suis en Pokémon donc j'ai besoin de prendre des hormones afin de me transformer. Et ça, c'est une injection à faire tous les 3 mois. Combien ça coûte ? 300 euros. Donc tous les 3 mois, je m'injecte 300 euros dans le corps. Merci la France, merci la France parce que du coup je paye rien. Vous devez bien, vous devez bien vu qu'on est en France. Car vital, hop hop hop, ALD. C'est génial, franchement. Sur un an, je vaux 1200. Ouais, ça fait 1200 environ, un peu plus de 1200. Donc en gros, je vaux un smic tous les ans. Vive la France ! Wouhou ! Je rappelle que si vous voulez acheter des lunettes pour voir, d'après notre leader suprême, les lunettes c'est un confort. C'est pas un besoin. Donc c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc par exemple, moi mes lunettes, je les ai payées, je sais plus, 250 balles, 300 balles. Et je vous jure que c'est vrai sur toute ma vie, et sur toute ma famille, que la sécurité sociale va rembourser 9 centimes. Et du coup j'ai expliqué à comment elle s'appelle l'opticienne, je lui ai dit mais c'est pas possible, comment ça 9 centimes, on se fout mes gueules. Et elle me dit oui, mais c'est parce que d'après Emmanuel Macron, les lunettes c'est un confort. Donc on peut pas vous rembourser. Voilà. Et pendant ce temps, ces personnes là qui sont fous, parce que je vous dis, la dysphorie de genre est une maladie mentale. C'est pas grave d'avoir une maladie mentale, par contre ce qui est grave, c'est qu'il y a des gens qui vont bien en soi. Mais on leur dit, t'inquiète pas, c'est payé par nos impôts, si tu veux, tu peux devenir une femme, parce que c'est rigolo, t'as juste à prendre des tic-tacs. Et puis voilà, ça va aller mieux. Alors que cette personne a juste besoin d'aller voir un psychologue, et puis ça ira mieux. Et on encourage ces gens là dans leur folie, en leur disant, c'est très très bien, si tu veux être un elfe ou un deltaplane. Donc tiens, prends plein de médicaments payés par nos impôts. Je trouve ça criminel. C'est extrêmement criminel de conforter les gens dans leur folie. C'est extrêmement dangereux, surtout des enfants. Quand t'as un enfant de 10 ans qui dit, oh bah j'ai pas trop bien, c'est pas grave, viens. Viens prendre des hormones, ça va aller mieux. Et du coup la vie du gamin est bousillée pour toujours. Bon. La transidentité est donc bien une pathologie. C'est d'une tristesse apissale. Ceci est d'autant plus révoltant que ces remboursements sont effectués au titre de l'ALD, alors que l'identification de genre trans est dépathologisée. Parce que si on commence à dire que les gens n'ont pas de propices, c'est incroyable. Tu peux pas dire d'un côté que la trans n'est pas une pathologie, mais il faut quand même te payer des médicaments à hauteur de 1000 euros par mois, par an. Mais c'est pas une pathologie. Ça n'a aucun sens. Ça m'énerve parce que moi je connais des gens qui ont des vraies pathologies qui sont vraiment malades. Et ça, t'es pas malade. Arrêtez. Est-ce qu'on peut pas soigner les français qui sont vraiment malades ou de conforter les gens à leur folie ? C'est quand même un truc de fou, hein. Bon. Ici, il y a un gamin de 15 ans dans un collège à Poutsan dans le 34 qui a dit « C'est bien fait si Samuel Paty a été... » Hein ? Je peux pas le dire. Ça ne se fait pas dans ma religion. D'accord. Donc ça veut dire que... Je comprends pas. Ça veut dire que... C'est pareil, la tête d'un corps, c'est bien dans la religion islamique. Par contre, apprendre des trucs aux enfants, c'est pas bien. Mais c'est quoi ta religion ? Je comprends pas ta religion, en fait. Bon. On va regarder ça. Un collégien âgé de 15 ans a été exclu lundi 5 janvier 2024 du collège Via Domitia à Pousan dans le bassin de Thau pour avoir tenu des propos choquants sur Samuel Paty et le sort des Juifs. Il a été traduit devant le conseil de discipline et la décision de l'exclure définitivement de l'établissement a été prise à l'unanimité. Puis, cet élève affirmait que les homos devraient tous être brûlés. Avant de récidiver, jeudi 18 janvier 2024, lors d'échanges avec la professeure documentaliste, il a brusquement commenté une exposition qui s'était tenue de novembre 2023 à janvier 2024 dans le collège Via Domitia à l'occasion de la fête des morts célébrée au Mexique en souvenir des deux professeurs français assassinés par des terroristes, Samuel Paty et Dominique Bernard. J'adore l'interculturalisme. Télégauchistes qui disent oui, l'LGBT c'est trop bien, l'hoboquisme c'est trop bien. Et il t'importe des gens qui disent qu'il faut brûler les homos. Alors je trouve ça absolument fantastique. C'est génial. En fait, c'est des boutons qui veulent apporter des loups dans le troupeau et expliquer aux autres boutons que les loups sont gentils. J'adore, c'est merveilleux. Le collégien s'est d'abord indigné de ne pas voir de photos de la Palestine dans cette exposition avant de commenter la photo de Samuel Paty placardée sur les panneaux. Ça ne se fait pas dans ma religion, on ne manque pas de respect, on ne critique pas. Il a manqué de respect aux prophètes, c'est bien fait, qu'il ait été... C'est normal, on ne manque pas de respect. Du coup, évidemment, quand tu fais... Ça, c'est pas un manque de respect. Voilà, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas comment marche la religion islamique, mais... C'est très très compliqué. J'ai de mal à comprendre. Bon. Au moins, tout est clair. Comme ça, si la peur change de camp, ce sera bien fait aussi. Je finis par croire que ceux qui nous dirigent ne seront contents que lorsqu'il n'y aura plus un seul Français de souche sur le territoire. Les prochaines générations vont être gratinées. On s'étonne que le niveau baisse. Bon. Ici, il y a eu un hommage à ce qui s'est passé en octobre à Gaza. Et il y a Emmanuel Macron, pendant l'hommage, qui a fait... Putain, mais quelle hypocrite, ce mec. Oh là là, mais regarde, mais c'est... Oh là là. Tu vois, ça par exemple, ça, c'est du manque de respect. C'est un immense manque de respect. De faire un hypocrite devant des centaines de morts, des milliers de morts. Ça, mais quelle horreur. Mais quel mauvais jeu d'acteur. Quatre mois qu'il n'en a rien à péter pour ne la jouer regard triste au mois de février. Sur ce passage, il vient juste de réaliser qu'il a perdu toute crédibilité face à ceux qui refusent de céder un pouce à l'antisémitisme et à l'islamisme en France en attendant si longtemps et en ne marchant pas suite aux avertissements de frères Bellatar. Bref. Et pour terminer, est-ce que vous connaissez Meyère Habib ? Donc, Meyère Habib, c'est un élu député de la 8e circonscription des Français établis hors de France depuis 2013. Et du coup, il est membre de l'UDI et des Républicains en France et il est proche de l'aile droite du Ligoud en Israël et ami du Premier ministre Benyamin Netanyakou. Voilà. Donc, c'est un mec qui vit plus ou moins en Israël, si j'ai bien compris. Et en fait, il est arrivé en France pour l'hommage du... Justement, il y avait Emmanuel Macron qui fait... Et il y a des députés LFI qui se sont pointés à cet hommage. Alors que les députés LFI sont très très contents de ce qui s'est passé, d'accord, à Gaza. Et du coup, ce député, il a sermonné Manuel Bompard de la LFI avant d'embrasser Jordan Bardella, juste avant l'hommage. Et je trouve ça absolument fantastique. Il y a Emmanuel Bompard qui regarde à gauche. Ça serait difficile d'assumer quand même ces conneries. Donc, Emmanuel Bompard a peur de regarder le mec dans les yeux. Donc, il regarde à gauche. Pendant que Jordan Bardella, lui, le regarde en face, pour le coup. Ah, il en fait de la bise. J'espère de tout mon cœur que Jordan Bardella accédera un jour au pouvoir. Bon. Jordan Bardella qui attend patiemment son tour pour avoir la petite bise du patron. Le fameux espoir du peuple français. L'amnésie collective en cours est effrayante. MDR, comment il s'en tape ? Je pleure. MDR, il ne le calcule même pas. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. A partager, liker, commenter. C'est de rendre référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada